Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue mélangeant deux univers ? Tout d'abord l'univers Lego et ensuite, voilà, mon univers préféré, ma collection de prédilections, les Transformers. Voilà, donc ce mélange nous donne aujourd'hui, pour cette vidéo, donc ce splendide Optimus Prime, entièrement transformable. Il n'y a pas du tout de platforming dessus, sachez-le, il se transforme réellement. Alors on a juste une petite pièce à interchanger, mais c'est vraiment tout. Donc voilà, vraiment ce qui est pour moi, donc représente pour moi un véritable coup de cœur. Je suis tombé complètement, complètement, complètement reddingue de cette petite beauté. Voilà, les présentations sont faites. Alors que diriez-vous de passer tout de suite aux choses sérieuses avec la présentation de notre Lego Optimus Prime ? Allez, c'est parti, let's go ! Et comme toujours, nous commencerons cette vidéo par les présentations de la boîte. Comme vous pouvez le constater, la boîte est grande, elle est massive, tout comme l'est le Optimus. Vous allez voir, alors vous avez déjà vu un petit extrait lors de la petite présentation juste avant du mode véhicule. Le mode véhicule est énorme, le mode robot l'est davantage, c'est vraiment un truc de dingue. Avec de nombreuses finitions vraiment très soignées, ce crossover mélangeant donc l'univers Lego avec Transformers, c'est vraiment super. Super, je trouve que voilà, le mélange, la fusion a parfaitement fonctionné. Ce n'est que du bonheur, je me suis éclaté à le monter, je me suis éclaté à le transformer. J'aimerais bien du coup qu'il y ait d'autres robots de ce type-là, façon G1, parce que voilà, ça donne vraiment envie. Sachez que ce modèle est entièrement transformable. Il n'y a pas de part-forming, sauf une pièce qui est la pièce juste ici, du chest, que l'on change pour passer du mode robot au mode véhicule. Sinon, tout le reste se transforme réellement. Voilà, ça c'est un bon point. Rappelez-vous, il y a quelques années déjà, Creo avait lancé une gamme de Lego, enfin de faux Lego. C'était une gamme de robots Transformers issus des films. Malheureusement, à l'époque, donc pour les transformer, il fallait entièrement démonter, donc pour passer d'un mode à l'autre. Voilà, qui est corrigé aujourd'hui avec le savoir-faire de Lego. Sachez donc que ce set est composé de 1508 pièces. Donc vous avez vraiment de quoi vous éclater pendant un moment. Donc voilà pour la photo de notre robot, avec le rendu final. Sur la tranche latérale droite, voilà, nous voyons encore une partie de notre Optimus. Nous avons bien le logo juste ici, Asbro et Takara Tomy, pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'une copie ou d'un produit Wish. Voilà, on nous montre un petit peu comme l'artwork de la boîte G1, voilà, qui nous représentait. Donc notre robot Optimus en train de se transformer rapidement, comme ça, ça me fait penser un petit peu à la boîte G1. Et ici, donc, nous avons un aperçu de tous les accessoires qui accompagnent ce set. Voilà, donc il est vraiment complet, le set, vraiment sympa. J'aurais juste peut-être aimé une petite LED, au moins pour la matrice. Ça aurait été un peu plus fun. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il existe un kit seulement, d'après les retours d'un ami, c'est une horreur à monter. Il faut couper les fils, les ressouder soi-même, enfin bref. Et souvent, lors de la transformation, les soudures cassent ou les fils se cassent. Donc, pour ma part, je me passerai des LED et donc je conserverai, bien entendu, mon Optimus sous cette forme. Voilà, donc pour la présentation de la boîte, à l'intérieur de cette dernière, nous avons ce big, voilà, cette big notice avec le magnifique logo de Faction Autobots. Voilà, le bouquin est super, très, très bien détaillé, comme toujours. Nous avons à l'intérieur une petite planche, voilà, d'autocollant. Et puis, donc, nous avons ici, regardez, pour les plus nostalgiques, comme, voilà, comme moi et ceux de ma génération, une couverture de comics de Transformers de chez Marvel. Voilà, et on a plein de petites choses sympas. Nous avons, par exemple, les skills de notre Optimus avec une petite bio. Voilà, un petit dessin juste ici représentant notre Optimus, mais on voit bien les briques Lego. Ça, c'est plutôt sympa. L'artwork est vraiment bien réussi. Voilà, et on a plein de petites anecdotes. Donc, voilà, la team qui a bossé sur le projet Optimus, qui était déjà, donc, tous fans à la base de, voilà, de notre leader Autobots. Tout est sous sachets, voilà, de 1 à 10. Il y a 10 sachets, dont 5 en double, je crois. Et donc, ben voilà, tout est par sachets. Donc, c'est vraiment à la portée de tous. Ne vous fiez pas à ce qu'ils mettent sur la boîte. 18+, n'importe qui est capable de concevoir, voilà, cette petite merveille. Et on a plein de petites anecdotes aussi. Très, très sympa. Vous voyez, de temps en temps, sur le bas des pages ou le haut des pages, on a un petit truc, voilà, consacré à l'univers Transformers. Donc, on apprend aussi pas mal de petites choses. Voilà, très sympa. Je ne vais pas spoiler davantage. Donc, voilà, pour la notice, la planche de l'autocollant. Niveau accessoire, nous avons donc, voilà, ce petit stand que vous pourrez placer devant votre Optimus. Voilà, avec, bon, c'est un autocollant à placer, en fonction, donc, commandant, voilà, avec sa petite phrase de prédilection. Freedom is the right of all sentent being. Voilà, avec, donc, toutes les skills indiquées ici. Force, intelligence, vitesse, endurance, courage, etc., etc. Un petit stock bien joli pour présenter avec votre Optimus. Nous avons également à l'intérieur, voilà, un petit, un petit cube d'Energon, tout simplement. Un petit cube d'Energon. Et pour anecdote, sachez quand même que pour faire un cube d'Energon, il faut 1000 barils, en équivalence, on va dire, 1000 barils de pétrole, voilà, pour concevoir ce petit cube d'Energon, cube d'Energon, donc, qui est la source d'énergie, la source vitale, la source aussi de nourriture de nos robots. Voilà, donc, un petit cube d'Energon. Nous avons donc la petite, voilà, plaque que l'on met en bas du chest pour le mode robot. Nous avons cette magnifique, voilà, hache d'Energon avec laquelle notre Optimus se bat contre Megatron dans le deuxième épisode pilote. Voilà, avec des pièces translucides orange de toute beauté. Elle est vraiment très, très jolie. Et puis, en dernier, ah non, en avant-dernier, du moins, nous avons également, voilà, un backpack. Le backpack, donc, appartenant à Sideswipe, voilà, et cette fois-ci, donc, que l'on voit dans le troisième épisode, où Optimus, donc, va porter pour la première fois, et je pense que c'est l'unique fois, d'ailleurs, le backpack, voilà, de Sideswipe. Et on voit ici, voilà, des petites pièces translucides pour simuler, donc, le vol avec, voilà, les propulseurs que l'on peut orienter. Ils sont sur ball joint et la fixation se fait ici et ici. Voilà, pour cet autre accessoire, et puis le dernier, bien évidemment, que serait un Optimus Prime sans son blaster. Et le voici, le voilà, voilà, de toute beauté. Voilà, une parfaite représentation du blaster d'Optimus Prime, avec la poignée, voilà, que l'on peut bouger également. Et voilà, ce sera tout pour ce qui concerne, donc, les accessoires de ce magnifique set. Et oui, elle est bien entendu présente, la matrice du commandement, juste ici. Je l'avais oublié, grossière erreur de ma part, mais voilà. Là aussi, c'est plutôt, plutôt, bah, c'est plutôt sympa. Alors, le boulot est simple, s'opre, efficace, ça fait son taf. On reconnaît bien le style de la matrice du commandement de notre héros Optimus Prime. Et voici, enfin, le moment que vous attendiez tous. Notre Optimus Prime, dans sa forme véhicule. Et que dire, regardez-moi ça, cette merveille, pas de doute, c'est Optimus. J'aime, j'aime, voilà, je le trouve vraiment sensationnel. J'aime le fait qu'ESBRO se soit inspiré quelque peu du premier, du tout premier masterpiece d'Optimus Prime. On reconnaît quelques, voilà, quelques petits éléments, voilà, du tout premier masterpiece. Regardez-moi ces finitions. Nous avons des vides translucides. On retrouve bien ici, voilà, la grille de notre camion. Le méga pare-choc, la pièce ici qu'on retire pour passer du mode véhicule au mode robot. Les feux, bien entendu. On apprécie également le fait d'avoir des pièces chromées, enfin, argentées. Ça, c'est très joli. On retrouve également, donc, les feux juste ici. Dessus, regardez-moi ça, voilà. C'est propre, c'est correct. Des petites ventilations. De côté, hop, tout comme le masterpiece, on retrouve, donc, les vitres latérales. Voilà, pour ce qui est, donc, de notre Optimus, voilà, de profil. Je trouve que c'est pas mal du tout. On retrouve, vous voyez, des petites jantes toutes sérigraphiées, elles aussi argentées. C'est vraiment très joli. On retrouve également les citernes d'Optimus en chrome. J'adore ce petit détail, tout comme les cheminées. Voilà, les petits détails qui tuent. Dans le genre, petits détails qui tuent, vous voyez, on a aussi le rétro, enfin, les rétros extérieurs. Voilà, les pneus sont en caoutchouc. Alors, écoutez-le, regardez-moi ça. Voilà. Il roule de façon très silencieuse, à l'affût, prêt à bondir sur l'ennemi. Voilà, j'apprécie. Oui, silencieux, ça ne couine pas. Les pneus sont, voilà, font vraiment bien leur taf. Autre chose importante à savoir, c'est qu'en main, eh bien, il fait son poids, le bougrain. C'est vraiment très, très lourd. Donc, voilà, vraiment, on a cette impression de solidité, de robustesse. De dos, voilà ce que ça donne. On a donc les feux à l'arrière, pas grand-chose d'autre à dire. Les finitions restent très soignées aussi. Quel que soit l'angle dans lequel on regarde, je trouve que vraiment, ce camion est une véritable réussite. Le mode robot, enfin, le mode véhicule est très convaincant. Vous voyez, vu du dessus. Là encore, on retrouve des pièces toutes chromées, juste ici. Voilà. Deux côtés. Deux faces. Et je vais essayer au niveau de l'under carriage, parce que, bon, c'est quand même, voilà, hein, voilà, à manier avec moult précautions. Et voilà, au niveau de l'under carriage, sous le véhicule, on a quelque chose de très propre. Pas de syndrome de cucul de la tête visible. On aperçoit légèrement les points juste ici, mais c'est une bonne chose. J'aurais pensé, d'ailleurs, j'avais pensé que les points devaient se retirer pour la transformation. Et non, on peut les intégrer à la transformation. Donc, voilà, vraiment sensationnel. Et puis, donc, on a le seul accessoire avec la matrice, donc, que l'on peut stocker sur le véhicule, c'est son blaster. Et pour ça, donc, vous allez mettre la poignée vers l'avant, comme ceci. Vous retournez le blaster. Vous venez le placer ici, comme pour les jouets, hein, pas de surprise. Et une fois que vous l'avez placé, vous tirez vers l'arrière, voilà, comme ceci, histoire de le loquer. Et voilà, on a le blaster de placer. C'est discret, ça prend, voilà, on ne s'en rend pas vraiment compte. J'aime bien, ça s'incorpore bien dans l'arrière du véhicule. Et puis, avec cette petite trappe ici, on peut supposer éventuellement qu'une remorque pourrait venir s'ajouter. Voilà. Et ça serait vraiment bien d'avoir la remorque, justement, qui va avec. Enfin, voilà. En termes de stockage, sachez que vous pouvez, en mode véhicule, au moins y placer, donc, son pan-pan. Alors, concernant la transformation, là encore, c'est du tout bon, c'est du bonheur. On pourrait croire que ça se transforme en dos étal, mais non, c'est plus exigeant que ça. On retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, quelques manipulations, que ce soit tant au niveau du jouet G1 qu'au niveau du premier ou même du second Masterpiece. Donc, voilà, on n'est pas dépaysé. On retrouve bien, vraiment, voilà, la fidélité à notre Optimus. Donc, tout d'abord, vous allez venir, voilà, soulever toute cette partie-là, comme ceci. Voilà. Et on aperçoit, juste ici, au passage, donc, les points qui sont, donc, localisés. Ensuite, vous allez venir redresser, donc, ces deux petits points, voilà, comme ceci, vers l'avant. Et tout comme le jouet G1 ou le Masterpiece, vous allez pouvoir effectuer, voilà, une rotation vers l'extérieur. Idem ici. Et ensuite, hop, vous venez basculer le tout, comme ceci. Comme cela. Hop, hop. Donc, nous avons déjà cette première étape de réaliser. Donc, quand c'est fait, on passe à présent à la partie arrière. On vient redresser ce qui va former, vous l'aurez deviné, le pied. Et ensuite, on prend tout cet ensemble-là et tranquillement, sans s'énerver, on vient faire basculer, voilà, la cabine vers l'avant, comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous faites une rotation, comme cela. Et voilà, donc, nous avons déjà, donc, une partie de notre Optimus. Et du coup, j'en profite pour recentrer un petit peu la caméra rouge. On vient placer, donc, les bras, les poings, comme ceci. Hop, hop. On sort le pouce. Même chose ici. Hop, hop. Le pouce. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, vous venez faire une rotation de cette partie-là, comme ceci. Vous l'aurez compris, voilà, qui a pour effet, donc, de révéler la tête de notre héros. Une rotation. Voilà. La tête est à présent placée. Ensuite, vous prenez ces deux pièces-là. Vous venez les rabattre, comme ceci. Et vous venez, alors, je vous montre, voilà, je place le bras. Et vous venez, donc, placer ça, comme ceci. Voilà, tout simplement, en dessous. Et puis, donc, vous n'avez plus qu'à venir ajuster, voilà, les flancs du slibar. Quand c'est fait, vous venez déloquer les jambes, comme ceci. Voilà. Hop, hop. Et dernière étape, vous venez, voilà, bouger les citernes, dans ce sens-là. Et voilà, mesdames et messieurs, notre magnifique, notre merveilleux, notre formidable leader des Autobots dans sa version Lego, Optimus Prime. Oh, quelle beauté ! Plus qu'à changer, donc, cet élément central. Hop. Par cette pièce-là. Et voilà. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et, bien entendu, on va en profiter pour lui placer son blaster. Hop et hop. Et voilà, le travail. Ah, je suis en état de grâce ! Alors, petite vérification, néanmoins, pour vérifier que je n'ai rien oublié. Donc, devant, c'est bon. Sur les côtés, ça m'a l'air bon. Ah oui. Voilà, j'ai oublié de rabattre cette partie-là, ici. Ce qui fait que j'ai dû en faire autant, logiquement. Voilà, de l'autre côté. Voilà, on rabat ce petit panneau. Cette fois-ci, tout est prêt. Et véritablement transformé comme il se doit. Et pour vos yeux, rien que pour vos yeux, petit 360 de notre Optimus Prime, dans son mode bot. Que dire ? Voilà, c'est vraiment superbe. C'est lisse, c'est plat. Oh, la carure est relativement quand même bien proportionnée, je trouve. Non, véritablement, je ne lui trouve que peu de défauts. Peut-être au niveau du visage, mais nous reviendrons dessus après. Pour le reste, en tout cas, esthétiquement, c'est véritablement du bonheur en bas. Et puisque je parlais de visage, eh bien, petit zoom à présent. Donc, sur la tronche de notre Optimus, on le reconnaît. Il n'y a pas de souci. Le code couleur est là. Nous avons bien le Battle Mask en argenté, en plus. La petite crête. Voilà. Les antennes sur les côtés. Antennes que vous pouvez déployer. Voilà. De dos, pas de souci. J'aurais aimé une petite LED. Comme je vous l'avais dit, ça aurait été vraiment plus sympa. Non, vraiment, moi, ce qui me choque, au niveau du visage, ce sont vraiment les yeux. On a une toute petite plaque sur laquelle les yeux sont imprimés. Voilà, tout simplement. Alors, la couleur des yeux est bonne. Pas de souci à ce niveau-là. C'est juste qu'ils sont tout petits. Tout est recentré, en fait. Donc, le visage est bien proportionné, mais on a des tout petits yeux rapprochés, trop rapprochés l'un de l'autre. Alors, j'aurais... Voilà. Peut-être autre chose. Il y a... Voilà. Pour moi, c'est vraiment au niveau de cette partie-là, les yeux d'Optimus, que ça pêche. Peut-être deux pièces translucides auraient-elles été plus justifiées. Bon, en tout cas, ce n'est qu'un détail, mais c'est vrai que de près, c'est... Voilà. Les yeux, c'est pour moi ce qui me dérange le plus. Pour le reste, heureusement, c'est vraiment du tout bon. Voilà. Notre Optimus Prime. Pour le reste, tout est vraiment... Je valide. Hop. Alors, concernant les articulations, on est bien. Ce n'est pas ouf non plus. S'agissant de l'ego, il faut quand même, voilà, une certaine rigidité. Alors, si on commence à avoir des multiples articulations de tous les sens, voilà, la pièce va vous rester dans les mains, surtout lors de la transformation. Donc, nous avons, voilà, des articulations, on va dire, tout à fait honnêtes pour ce type de pièces de collection. Donc, nous avons tout d'abord la tête qui est sur bol joint et qui nous permet, voilà, de pouvoir l'incliner de haut en bas, mais également de gauche à droite. Nous avons une rotation à 360 de cette dernière au niveau des bras. Hop. Alors, nous allons commencer, bien entendu, avec la pub d'oeuvre. Et là, voilà, ça pêche. Nous avons cette petite partie-là de l'épaulette, en fait, de l'épaule qui vient bloquer et empêcher, donc, voilà, la fluidité du mouvement, le fameux mouvement, voilà, pub d'oeuvre. Donc, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Voilà. Donc, nous avons néanmoins l'épaule qui est sur ratchet, avec, donc, un joint papillon qui vous permet d'avancer et de reculer le bras. Nous avons, bien heureusement, donc, voilà, une articulation du bras à 360. Nous avons également l'avant-bras qui est sur ratchet et qui est doté, donc, d'une rotation intégrale et également d'une articulation du coude. Hop, à 90 degrés. C'est parfait. Nous avons la main que nous pouvons, donc, pivoter à 360. Vous pouvez également, donc, voilà, bouger le pouce, les doigts. Alors, malheureusement, vous n'aurez pas d'articulation de doigts individuels. Les trois doigts, en fait, représentés ici, sont fixés les uns aux autres. Et oui, mon petit père Fred, je pense à toi. Pas de possibilité, donc, de pouvoir faire fuck. Parce que, vous le savez, un Transformers qui peut faire fuck, ça n'a pas de prix. Et celui-ci ne le fait pas, malheureusement. Mais bon, voilà, on ne va pas non plus lui en tirer trop rigueur. Alors, nous retrouvons également, si je lève un petit peu cette partie-là, voilà, une rotation intégrale du bassin. Hop, et on va bien remettre les choses en place. Nous avons le grand écart JCVD qui sera, là encore, gêné de par la présence, donc, des pneus sur les côtés. Donc, là encore, voilà, si on force un petit peu, on a déjà, quand même, un écart qui est relativement, voilà, relativement correct. Hop, je vous le rappelle, on est dans du Lego. Alors, du coup, comme j'ai forcé un petit peu, forcément, ça, voilà, déclipsé cette petite partie-là, voilà, on la remet aussi sec. Alors, vous aurez remarqué également que vous avez, donc, voilà, ces parties-là qui sont assez loose. Et ça, c'est dommage, parce que, vous voyez, les bras ont tendance, surtout lorsque vous avez une arme, à baloter un petit peu d'avant en arrière. Et encore une fois, donc, l'articulation du coude est un peu molle, sachant que, vous voyez, une fois avec, une fois le blaster dans la main, voilà, vous voyez, l'articulation a tendance à fléchir. On reste dans les articulations, du moins, on revient dans les articulations des jambes. Nous avons, donc, pour le grand écart latéral, voilà, là, par contre, et on ravaisse la petite jupette vers l'avant. Voilà, le grand écart vers l'avant, pas de souci, il gère le tout parfaitement. Vous remarquerez que nous avons trois petits coussinets, ici, en caoutchouc, donc, qui permettent une meilleure stabilité des talons. Ça, c'est vraiment bien pensé, aussi. Et, donc, le grand écart latéral dans le sens inverse, hop, et là, voilà, on ne pourra pas faire plus. Là encore, vous voyez, j'ai forcé un petit peu, ce qui a occasionné, donc, la séparation de cette petite pièce-là. Donc, voilà, pour le grand écart, ce n'est pas encore gagné. Alors, toujours au niveau des jambes, donc, vous avez la possibilité, voilà, de, d'effectuer une rotation à 360, voilà, du genou jusqu'à la base du pied. Vous ne pourrez pas faire plus, pas d'articulation du genou de par la transformation. Donc, voilà, bon, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, donner une position, voilà, un truc aussi balèze que ça, ouais, ça ne doit quand même pas être évident. Donc, voilà, c'est, voilà, ça fait son office. Vous pouvez quand même, vous voyez, placer les jambes différemment, les écarter un petit peu si vous voulez, lui donner une posture un peu plus, voilà, un peu plus bad guy. Et, toujours au niveau des pieds, alors, je vais baisser un petit peu la caméra rouge. Alors, pour les pieds-pieds, hop, vous avez donc la possibilité de lever et de baisser l'avant du pied, voilà, de par la transformation, vous l'aurez compris. Et, hop, et ça va être à peu près tout, puisque le talon de son côté est fixe, c'est normal, c'est pour avoir un maximum de rigidité et surtout de maintien. Donc, voilà, pas des articulations ouf, mais en même temps, ce n'est pas un jouet, c'est une pièce de collection, voilà, qu'on expose. Donc, voilà, je trouve personnellement que les articulations apportées sur cette pièce sont vraiment, pour moi, amplement suffisantes. On peut quand même se permettre de lui donner quelques petites positions dynamiques fort bien sympathiques. Voilà, donc, pour ce qui est des articulations. Et nous allons pouvoir passer à présent, donc, aux différents accessoires, notamment, donc, rappelez-vous, voilà, le backpack de Sightwipe et la fameuse hache d'Energon. Voilà. Alors, on va commencer par le backpack, on vient retourner notre Optimus, hop, comme ceci. Vous avez deux petites fixations ici et deux petites mâchoires à l'intérieur du backpack. Et bien, voilà, vous l'aurez compris, c'est tout con, sachant que ces petites parties là et là vont venir se greffer ici et ici. Voilà, donc, on vient placer le tout comme ceci, voilà, et on lock, clac, clac, et voilà, notre Optimus, donc, équipé de son jetpack. Et en termes de display, je laisserai probablement le jetpack parce que, voilà, ça permet de masquer les petites ouvertures que l'on a, donc, dans le dos d'Optimus. Là, du coup, on a quelque chose de vraiment bien structuré. Voilà, tout s'emboîte parfaitement, hein, donc, tout est vraiment bien pensé. Voilà, c'est aussi simple que ça avec, bien entendu, les boosters, les propulseurs, donc, que vous pouvez orienter. Voilà pour le premier accessoire et nous allons pouvoir passer à présent, donc, à la hache d'Energon, d'Energon, comme vous voulez. Alors, vous allez, dans un premier temps, venir, hop, ôter la mimine d'Optimus. Vous avez ce petit ergot juste ici, vous appuyez dessus, vous le rentrez de façon à le dissimuler. Et à l'intérieur, vous avez une petite ouverture en croix qui va vous permettre, du coup, de pouvoir, hop, venir placer la hache d'Energon, comme ceci. Et voilà, en clin d'œil, donc, au second épisode, mort d'Admit the Eye, dans lequel, donc, Optimus se bat avec Megatron à l'aide de sa hache d'Energon. Et là encore, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on a vraiment l'impression que la hache sort de l'avant-bras. Voilà, l'effet, pour moi, réussi. Là encore, malheureusement, gros bémol, et vous allez le voir, si je lâche un petit peu, voilà, mon pouce, le poids de l'arme qui fait que, ben voilà, le, comment, le ball joint, le ratchet de l'articulation du coude, a tendance à fléchir vers le bas, lui aussi. Voilà, on peut néanmoins, quand même, réussir à faire quelque chose, je pense. Voilà, si on force pas trop, faut y aller tout doucement, cran par cran. Voilà, et si on bouge plus, cette fois-ci, ça y est, voilà, notre Optimus prêt à combattre. Combattre, méga-tronche ! Et dernier accessoire, et pas des moindres, puisque, voilà, nous avons juste ici la matrice, que serait un Prime sans la matrice du commandement. Et bien là, vous allez pouvoir ouvrir, donc, voilà, le torse, comme tout Optimus qui se doit. Bon, voilà, je vais faire un petit zoom, ça va vous permettre de voir un petit peu comment est agencée, voilà, l'intérieur du torse. Plutôt bien pensé, alors, je vais même remonter un petit peu la caméra rouge. Hop, voilà, si j'y arrive, nickel. Voilà, nous prenons donc notre matrice, et nous venons la placer juste ici. Tac, et voilà, Optimus, avec la matrice du commandement ! Et n'oubliez pas, bien entendu, le reste des petits accessoires, le socle, voilà, la plaque pour le mode véhicule, la mimine, et le cube d'Energon, voilà, qui vous fait vraiment un set absolument complet, extra, de toute beauté. Et regardez-moi cette taille, c'est juste insane ! Oui, vous l'aurez compris, votre papy est en mode love total. Frappé par la grâce ! Petite photo de famille, et par la même occasion, vous permettre de faire un comparatif, donc, entre le tout premier masterpiece officiel, donc, Optimus Prime, et la version Lego, bien qu'étant déjà, voilà, très imposante pour l'époque, eh bien, on voit qu'il est quand même tout rikiki à côté, donc, du Lego. Le voici à présent, aux côtés du second masterpiece, le très célèbre MP10 Optimus Prime, et là, du coup, bah, la taille est encore plus rikiki que la première version masterpiece, voilà, là, c'est encore plus flagrant. Cette fois-ci, aux côtés de notre bon vieux géant, et pour finir, aux côtés de la version War for Cybertron Trilogy. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à, vous l'aurez compris, un méga coup de cœur en la présence de ce superbe set crossover Lego Transformers. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, donc, peut-être de vous donner une idée de cadeau de Noël, pour vous ou un de vos proches. C'est une superbe pièce, on ne peut pas en douter. Le gros point fort de cette dernière, c'est quand même le fait qu'elle soit réellement transformable, pas de part-forming, rien du tout, c'est véritablement, non seulement une figurine articulée, mais en plus transformable, avec, voilà, quelques petits accessoires sympas. Bref, le must pour quiconque femme, pour quelconque fan, pardon, à la fois de Transformers, mais aussi de Lego. Voilà, de quoi pouvoir assouvir deux passions différentes en une seule. Vraiment un coup de cœur pour moi. Il y a quelques petits ratés ici et là. La figurine n'est pas non plus parfaite à 100%, mais néanmoins, vous avez pu le voir, c'est quand même super plaisant d'avoir ce genre de set. J'aurais aimé, vraiment, j'aimerais bien même peut-être en avoir d'autres. Pourquoi pas un petit, un petit sound wave. Enfin bref, on peut toujours rêver. En tout cas, voilà, pour celle-ci, c'est pour moi vraiment un méga coup de cœur. N'hésitez pas, comme toujours, vous le savez, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. Et puis, d'avance, bien entendu, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Je ne vous en retiens pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Bref, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuuuus. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz You've got to touch. You've got to pause. Jérémy Diaz I would have waited an eternity for this. It's over, prime.